Et bien salut à tous c'est Larko pour une nouvelle vidéo, un nouveau replay de World of Warships Et je vous retrouve aujourd'hui sur le compte de Tito, c'est un replay que Tito m'a envoyé, alors pour ceux qui ne connaissent pas Tito c'est un viewer extrêmement assidu lorsqu'il s'agit des streams de World of Warships Il est en gearing, c'est le destroyer américain de tier 10, donc c'est un navire qui visiblement a une spotabilité de 5,9 km au repos ce qui est loin d'être dégueulasse Il a une portée de torpilles de 11,1 km de ce que je vois et une portée de canon de 13,2 km à moins que ce soit l'inverse, je ne saurais pas dire Je vous avoue que les destroyers ce n'est pas la classe de navire que j'ai vraiment l'habitude de jouer Ce qu'il faut savoir avec les destroyers américains, c'est que c'est des destroyers qui sont loin d'être mauvais avec des torpilles Mais qui sont également des très très bons navires anti-destroyers Puisqu'ils ont des canons qui sont assez redoutables Peut-être moins redoutables, même certainement moins redoutables que les russes Mais avec une cadence de tir suffisante pour pouvoir mettre à mal les destroyers japonais par exemple ennemis Je ne sais pas ce que ça vaut par contre contre les destroyers allemands Mais voilà, c'est quand même une classe de bateau qu'il ne faut clairement pas sous-estimer Même pour les croiseurs Encore que je me rappelle d'une partie que j'avais faite en Zao Où j'avais claqué mon hydroacoustique dans une smoke de gearing Et que j'avais réussi à être one shot à 4 km avec mes 12 canons Mais bon, en même temps les croiseurs c'est le cauchemar de tous les destroyers Donc en attendant, Tito va sur le point A Il est déjà attendu par un Chapaïev Alors un Chapaïev ça peut être dangereux Puisque s'il est équipé avec un radar Il peut se faire révéler aux yeux de toute la flotte adversaire Ce qui peut être extrêmement dangereux pour lui On voit qu'un Nouragan va arriver dans 5 minutes Ce qui potentiellement peut être utile Puisque Tito a tout de même le RPF Ce qui lui donne une indication de la cible ennemi la plus proche Donc ça y est, le voilà sur le point A Il est là pour contester la capture de l'équipe adverse sur le point Il a quand même pas mal de cibles devant lui Un Prince Eugène qui peut également lui faire pas mal de dommages Parce que même si les allemands, les croiseurs allemands Ont tout de même des meilleurs obus AP Leurs obus HE ne sont pas mauvais non plus Je crois que les obus allemands ont été buffés il n'y a pas très longtemps Donc il y a les torpilles qui viennent sur le point Tito va les éviter sans vraiment de soucis Mais ça lui donne une indication comme quoi un destroyer est vraiment proche On peut voir qu'il a le soutien d'un battleship C'est un Tirpitz qui va se manger une torpille ou pas Est-ce qu'il va se manger une torpille ? J'ai pas l'impression Non, grâce au spot de Tito Le Tirpitz est sauf Pour l'instant Tito ne bouge pas Il est en train de faire vraiment une contestation du point Il peut pas vraiment se permettre de trop décaler Puisqu'on a vu qu'il y avait le Shapa AF qui était pas loin Alors je pense qu'il a verrouillé soit le Yamato soit le Roma Mais que le Madacé ne le montre pas Je pense qu'il va envoyer les torpilles Je sais pas si c'est sur le Roma ou sur le Yamato J'ai l'impression qu'il a balancé une salve sur le Roma Une salve sur le Yamato Ma foi on verra bien ce que ça va donner Personnellement j'ai l'écran des scores à côté Vous allez voir c'est une partie relativement intéressante Et donc oui je serais tenté de dire qu'il a bien 11 km 1 De porter avec ses torpilles Et le Tirpitz est-ce qu'il va essayer de décaler pour défoncer le Prince Eugène ? Ça pourrait faire pas mal Alors je trouve que le Tirpitz c'est assez couillu quand même De se mettre autant en avant Vous allez me dire là il est protégé par l'île Le Chapayef est juste là Si le Chapayef a le radar Il a chargé l'AP Overpen malheureusement sur le Chapayef Il a la chance il s'est pas fait repérer par Ouh torpille sur le Roma Une torpille sur le Roma Bonne chose Ah c'était bien ça Une salve sur le Roma Une salve sur le Yamato Trois torpilles 38 000 de dommages Ah bah Premier sang Voilà Le Yamato s'est fait couler Bonne chose Il a pas eu la médaille frappe dévastatrice tiens Ah oui non Bah oui non Je suis je bête 38 000 de dommages c'est pas assez Il aurait fallu faire 45 000 de dommages Pour pouvoir faire une frappe dévastatrice sur le Yamato Il est déjà à 50 000 de dommages quand même Tout jusqu'à de torpille Et il est pas spoté En attendant Le Tirpitz a engagé Le Chapayef Tito s'est mis dans sa smoke L'AP est chargé Le Chapayef est en train de décaler Les obus sont partis Aucune pénétration malheureusement Deux pénétrations Là par contre ça risque de ricocher Faudra peut-être charger la HE Non il continue à l'AP Non ça y est il a changé Il a pris la HE Regardez moi cette cadence de tir Une salve toutes les deux secondes et demie Ça c'est A terme ça peut faire extrêmement mal Je connais pas les calibres Le Prince Eugène a réussi à couler le Tirpitz avec son incendie Résultat Tito se retrouve tout seul sur le point Mais il le tient Il le tient Et vu qu'il était dans sa smoke Il n'était pas spoté Ouais non C'est une meilleure idée de reculer Vu que là le République Elle est en train d'avancer Il y a 700 mètres 600 mètres Avant de se faire spotter Ouais dans la smoke C'est une bonne chose Ouais Donc faut reculer Faut réussir à rester dans la smoke Une minute et demie la smoke La smoke des américains Est vraiment vraiment excellente pour ça Elle dure extrêmement longtemps Et avec les consoms à premium Il y a moyen donc de les enchaîner Avec juste 20 secondes de cooldown Donc là c'est sur la République qu'il tire On n'a pas le reticule de brechette malheureusement Mais je pense qu'il les a bien envoyés Il est spoté Ça c'était une manœuvre risquée obligatoire Il est repéré par le radar du Chapaïef Il faut juste attendre encore quelques secondes Avant que le radar arrive à son terme 5 torpilles Et le voile qui monte à 108 000 de dommages Énorme Franchement énorme Il se replanque directement dans la smoke Pour être tranquille Il claque sa réparation Pour lutter contre l'incendie Ainsi que contre les éléments Qui ont été mis hors service Et en attendant il spam la hache Il lui reste 8 secondes de smoke Il faut qu'il fasse très attention Mais en 8 secondes Je pense que le République va mourir Ah non 30 secondes Ouais si Voilà Il n'a plus de smoke Mais Le République Est mort Il va esquiver les torpilles Du destroyer Qui sont derrière lui Il les a vus Il a arrêté de tirer Ouh Oh il vient de se prendre Extrêmement cher De la part du Chapaïef De toute façon les croiseurs Sont vraiment très efficaces Contre les destroyers Le cyclone commence gentiment A s'abattre Là il est bien aligné Donc les torpilles Il va les éviter facilement Le cyclone commençant à s'abattre Il n'a plus de visibilité Sur les bateaux A plus de 17 km de lui Il a le Prince Eugène Qui est à sa droite Le Chapaïef Qui est à sa gauche A la gauche de son navire Sinon à l'écroir C'est inversé bien évidemment Et vu les points de vie Qui restent Je pense que ce serait Une mauvaise idée De tirer sur Au canon en tout cas Sur les croiseurs Il se ferait Il serait facilement défoncé Il a 1 km de marge Sur le Chapaïef Une salve Envoyée Pour l'instant C'est serré Le point B Est à leur équipe Le point C Est à l'équipe adverse Le nombre de bateaux coulés Est à peu près équivalent Et il y a tout juste 25 points de différence Entre les deux équipes Le Chapaïef Il n'a pas décidé A tourner Est-ce qu'il va se manger Au moins une torpille S'il se mange une torpille Il est cuit Avec les points de vie Qui lui restent C'est fini J'ai l'impression Qu'il a ralenti Et donc Il ne va pas se prendre De torpilles Malheureusement Tito donc Clac la smoke Commence à allumer Aux obus HE Vu que le Chapaïef A éviter les torpilles Il va essayer de lui faire Quelques dommages Pour essayer de le finir 5700 points de vie Ça devrait tomber Assez rapidement En effet vous voyez A coup de 500 Par obus Voilà Donc le Chapaïef A été coulé Et à côté de ça Donc Leur Prince Eugène A été coulé Également Par le Croiseur Qui est arrivé Euh En soutien Pour Tito Pour l'instant 116 000 de dommages Euh Et ils ont pris Un léger avantage Au niveau Des Des bateaux coulés Le terrain Étant relativement libre Et Tito Ayant un soutien De la part D'un croiseur Et d'un battleship Il va pouvoir Se permettre De remonter Sur le point A Mais Il sait Grâce au RPF Où est la cible La plus proche Resultat Il a ces canons Qui sont prêts A tirer Il faut qu'il fasse A très attention Mine de rien Parce que Un destroyer doit être Certes en première ligne Mais avec 3800 points de vie S'il se fait spotter Avant Le destroyer ennemi Ça va se qu'être problématique J'ai l'impression Que c'est pas un destroyer Qu'il va avoir C'est bien Aller bien Si Oula C'est un destroyer Et deux battleships Donc le Shimakaze Est présent Il y a un Bismarck Avec lui Visiblement Il a visé Le Bismarck Plus que le Shimakaze Le Shimakaze A disparu Il y a un autre Battleship Qui est en train d'arriver C'est pas encore Ce que c'est On a pas encore Le visuel dessus Il a plus de 8 km Donc Il est couvert Par le cyclone J'ai l'impression Qu'elles sont bien parties Ces torpilles Pour l'instant Il y a 9 torpilles C'est pas mal C'est le Roma Le Roma est derrière Le Bismarck Ouais Les torpilles On a d'être franchement Pas mal parties Pour le Bismarck J'ai l'impression Qu'il va s'en prendre Quelques-unes On le voit plus Puisqu'il a eu Plus de 8 km Voyons voir 3 torpilles 4 torpilles Ce qu'il fait monter A 145 000 de dommages En attendant Le Shimakaze Allié a réussi A couler le Gearing Le Gearing Excusez-moi Le Roma Ce qui veut dire Que les débattleships Qui étaient en train De rusher sur le point A Sont coulés Il ne reste plus Que le Shimakaze Dans la zone Et Tito sait à peu près Où est-ce qu'il est Grâce au RPF Il va quand même Prendre le temps De capturer Le point A Épaulé par Lidenbourg Lidenbourg Qui va certainement Rusher la smoke Du Shimakaze Pour pouvoir Enfin du moins La position du Shimakaze Pour pouvoir Lui claquer Une bonne hydroacoustique Dans les gencives Et balancer Tout ce qu'il peut En obus HE Il y a un autre Battleship Qui est aussi Sur zone On peut voir Qu'il est spoté Par Lidenbourg Qui tire à l'AP Tito claque son Boost le moteur Pour pouvoir Se mettre en position Le plus rapidement Possibles Il y a tout à fait Raison de faire ça Encore une fois Attention parce que Avec 3100 points de vie C'est un jeu qui est risqué Le Shimakaze est révélé C'est un Iowa Un Iowa Donc Lidenbourg Est en train de faire Sacrément mal au Shimakaze Il faut qu'il se fasse Attention tout de même A l'Iowa Parce que Un battleship Contre un Croiseur Il n'a pas forcément L'avantage Au final Lidenbourg va défoncer Le Shimakaze Ah non Moi je n'aurais pas lancé Les torpilles Il a bien fait de se raviser Puisqu'il y a quand même Lidenbourg qui est juste là Si jamais il avait lancé Les torpilles Et que Lidenbourg se les prenait Je pense que le TK Ce n'est pas quelque chose Que Lidenbourg aurait apprécié Là L'Iowa est révélé Tant qu'à faire Autant y aller au canon Parce que de toute façon Oula Il vient de prendre Très très cher L'Iowa Baf Ok donc L'Iowa s'est fait défoncer Par le Yamato Et résultat Il n'aura pas pu faire Beaucoup de dommages Sur ce battleship Il reste plus qu'un croiseur Ennemi Et la game Est pratiquement pliée 300 points de différence 5 bateaux de différence Entre les deux équipes Et on peut voir C'est quelque chose Qui est relativement rare C'est que Les destroyers Donc La totalité Les destroyers alliés Sont encore en vie A un stade aussi A avancer de la game C'est relativement rare Généralement Quand la game A bien avancer comme ça C'est plutôt fréquent Que Les destroyers Aient été coulés Par Par les bateaux ennemis Tout simplement Et c'est un gros avantage Normalement Parce que là Avec le cyclone Cet avantage N'existe pratiquement pas Les destroyers Permettent notamment La spotabilité De l'équipe adverse Et le boost moteur Va arriver à son terme 40,8 nœuds Quand même Le gearing C'est Assez violent Ce boost moteur Et grâce au RPF Donc Tito a les canons Qui sont alignés Il n'a plus qu'à attendre L'apparition du croiseur Il va arriver D'ici quelques secondes Il tourne C'est un Minotaur Ouh Foufou Ça va être dangereux ça Le Minotaur zigzag Il envoie les torpilles En fonction Les deux sables sont parties Il va peut-être renvoyer un petit peu tôt Il va claquer Donc Sondre Sassmoke Histoire d'être tranquille De ne pas se faire défoncer Par le Minotaur Il va commencer le spam D'obu HE Le Minotaur a changé Il switcha la paix En même temps avec le Minotaur N'étant pas blindé C'est pas vraiment problématique Il revient sur de la HE Mais il va peut-être renvoyer Les torpilles un peu tôt Il aura quand même réussi A faire quelques dommages A la HE dessus Il a arrêté de tirer Pour ne pas faire dommage A Lidenbourg Continue le spam D'obu HE Ça peut l'être bien Quand même dans la superstructure Et au final C'est Lidenbourg Qui réussira A embarquer Le Minotaur Avec une Torpille Donc C'est une game Avec un total De 157 498 Points de dégâts Ce qui est Franchement Pas dégueulasse du tout 15 coups à la cible Avec les canons Enfin 115 Excusez-moi Coups à la cible Avec les canons Ça clairement Le gearing En termes de Calons de tir C'est une tuerie 13 coups à la cible Avec les torpilles Pour 4 voies d'eau C'est peu On voit que les torpilles J'appelais sont meilleures Pour ce qui est des voies d'eau Mais les torpilles américaines Ne sont pas en reste En termes de dommages Clairement Deux éléments neutralisés Excusez-moi Deux bateaux détruits Un incendie Une base défendue Et une aide à la capture La médaille premier 100 Un total de 458 324 crédits engrangés 7535 d'expérience Et 377 d'expérience libre Ce qui est moins d'être dégueulasse 7500 d'expérience C'est franchement un bon score Un total de 1985 points d'expérience brute Ce qui le place deuxième A à peine 200 points de Linenburg Qui est en tête Donc c'est franchement une bonne game On peut voir quand même que il y a Si entre le troisième et le quatrième Il y a eu un écart qui est assez important Mais dans l'ensemble C'est relativement homogène Ça va décroissant de façon assez régulière Donc honnêtement L'équipe s'est relativement bien battue Et puis je trouve que c'était une game Qui était relativement bien équilibrée Jusque les dernières minutes Donc c'est franchement agréable De regarder une telle game Un total de 312 104 de crédits en bénéfice Ce qui est franchement excellent Et on peut voir que Niveau expérience du commandant Il est à 17452 d'XP pour le commandant Ça ça fait franchement plaisir Une game comme ça Voilà Et les dommages qui sont assez importants Surtout sur les battleships On peut voir 38 000 de dommages sur le Yamato 29 000 de dommages sur le Bismarck 59 000 sur la République Voilà là Enfin bref Une très très bonne game en destroyer C'est pas le genre de gameplay que j'ai l'habitude De commenter ou de faire Moi même je suis pas à l'aise avec les destroyer Je suis plus un joueur de croiseur Mais ça a été très appréciable Et donc on va gentiment s'arrêter là Pour ce replay ici Je rappelle que si vous voulez m'envoyer Un replay d'une game que vous trouvez Qui est bonne N'hésitez pas à me l'envoyer Sur l'aise de contact Contact-dercobye22.tv Et en plus de ça Donc n'oubliez pas de m'envoyer Les screenshots de fin de game Afin que je puisse les commenter également Enfin bref On va s'arrêter là pour voir ce replay Personneusement en tout cas Qu'il vous a plu Si c'est le cas Je vous encourage vraiment Je vous encourage vraiment Excusez moi A vous abonner à la chaîne Et à laisser un petit like à la vidéo Ça prend quelques secondes Et ça fait toujours plaisir Et surtout Comme je dis toujours N'oubliez pas Prenez le sein de vous Amusez vous bien Et à la prochaine Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz